Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, bonjour Fidel Téléspectateurs et bienvenue dans le magazine Le Bâtelier. Le Bâtelier, comme vous le savez bien, c'est votre espace de communication dédié au transport, port, à la protection des écosystèmes du bassin du fleuve Congo. Aujourd'hui Mesdames et Messieurs, je ne vais peut-être pas vous parler des ports et je ne parlerai pas aussi des transports fluos ni de la protection des écosystèmes du bassin du fleuve Congo, mais plutôt d'un concept nouveau, le tourisme bleu. Je tiens à vous rappeler que nous sommes à Pointe-Noire, plus précisément dans la région 6, Ngoïo, où nous allons découvrir ce que c'est que le tourisme bleu. Ce n'est pas un concept nouveau, le tourisme bleu fait partie des activités de l'économie bleue. Alors, au seul, nous allons plutôt découvrir ce que c'est que le tourisme bleu. Sans plus tarder, nous allons prendre le moyen pour nous rendre au village Zoko où se développe le tourisme de l'économie bleu. Alors, Mesdames, Messieurs, après 10 à 15 minutes de voie routière, nous voici maintenant arriver au village Zoko où se développe le tourisme bleu. Nous sommes accueillis par les gérants du tourisme. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous présenter ? Oui, oui, moi c'est Monsieur Pastor Mialibama, gérant du site Zoko Village. Ah, d'accord. Je vous présente, Monsieur, pour voir ce qui est après moi, c'est le gérant de la Sainte-Jose. Ça va très bien, Monsieur. D'accord. Ici, nous sommes où ? À Zoko Village, c'est un site touristique situé au bord du lac Lufoaléba, au village Nanga. Au village Nanga. D'accord. Nous allons donc découvrir ce que c'est bon. Ça se passe bien ici ? Oui, ça se passe bien vraiment. Alors, le village Zoko, pourquoi Zoko ? Zoko, c'est l'éléphant ? Zoko, c'est le nom du propriétaire. Ah, le nom. C'est le nom du propriétaire. Ah, d'accord. Oh, mais c'est beau. C'est quel lac, là ? Le lac Lufoaléba, plutôt plus connu par... au nom du lac Nanga. Parce que le village est Nanga, le lac Lufoaléba, mais c'est plus reconnu au lac Nanga. Ah non. Alors, où est-ce que vous avez venu l'idée de bâtir un village au bord d'un si proche du lac ? Le lac, là, nous sommes dans Cointour, c'est ça ? Oui, oui, on est dans Cointour. Après, plus souvent, dans l'avancement Sissongueux. Ah, bon. Mais il est navigable, ce lac ? Bien sûr. Vous l'exploitez aussi ? Oui, on l'exploite avec la pirogue, le bateau, le jet ski. Ah, d'accord. Est-ce que je dois faire ça ? On a même des kayaks. Des kayaks. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici au site Villanzoco. C'est à la découverte de ce qu'on appelle le tourisme bleu. C'est l'une des activités qu'on a toujours réalisées, mais on ne savait pas qu'on faisait des activités du tourisme bleu. Le bleu, pourquoi ? Parce que c'est bâti au bord du fleuve Congo, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de la mer. Tout ce qui se développe au bord de la mer, ce sont des activités de l'économie bleue. Et pour le cas du site touristique, ici-là, on m'a dit qu'ils ont des pirogues, ils ont des bateaux où on peut aller se distraire au fleuve et autres. Donc c'est purement le tourisme bleu. C'est ici-là où se développe le tourisme bleu. C'est une activité qu'on a l'habitude de réaliser, mais on ne savait pas que c'était le bleu. Le bleu, pourquoi ? Parce que c'est bâti au bord du lac. Tout ce qui est bleu, c'est l'eau. L'eau, c'est de l'or bleu. Et votre site touristique est bâti au bord du lac Loufoy-les-Bas. Votre activité se développe autour de ce lac. Donc c'est une activité de l'économie bleue. Alors, on voit ici des canaux rapides, des jet-skis. Est-ce un peu de nous expliquer comment ça se passe si quelqu'un veut piloter un jet-ski ? Le jet-ski se pilote, la personne, le tour est 10 minutes à 15 000 francs, 30 minutes à 30 000, 1 heure à 50 000 francs. Si la personne ne sait pas naviguer avec le jet-ski, on a un moniteur qui sera avec lui pour l'accompagner. Et le tour du bateau est à 2500 fois la personne, mais le bateau, avant de faire le tour, il doit se contenir avec 8 personnes. Dans le bateau, avant de se déplacer, on doit avoir une recette de 15 000 francs. La pirogue est à 1000 francs. On a des kayaks aussi qui sont en hauteur là-bas, qui ont fait 200 francs, la personne à 1500 francs. Et le tour du bateau vous prend 15 minutes par là. Alors, les mesures de sécurité sont respectées ? Bien sûr, on a des gelées de sauvetage, on a des maîtres-najeurs qui sont là au bord du bateau. Quand vous faites le tour, vous avez des maîtres-najeurs au bord du bateau. Ah d'accord. Et c'est beaucoup visité votre site ? Bien sûr. On est visité par tout le monde, les blancs, les noirs, les congolais, les expatriés. Mais c'est un peu de nous expliquer, si quelqu'un veut découvrir le site aussi Zoko Village, qu'est-ce qu'il doit faire ? On a des pages via Facebook, Instagram, WhatsApp, les numéros sont là, la personne peut appeler le numéro et puis directement la personne est mieux placée pour l'expliquer comment faire pour arriver. On a aussi des moyens de déplacement. Une fois que vous êtes en discuter, vous pouvez appeler rapidement, le moyen se dépêche pour venir vous récupérer, pour revenir jusqu'au site. Et la course est juste à 2000 francs. Mais le lieu d'embarquement ? Le lieu d'embarquement ? C'est à l'ex-veillage d'Ongoyo. C'est à l'ex-veillage d'Ongoyo. Sous-titrage ST' 501 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 c'est vraiment la promotion du tourisme bleu merci à vous tous qui nous suivent de partout et j'espère que je vous ai fait plaisir et on se retrouve à la prochaine occasion merci monsieur Zocco merci à vous merci au revoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.